... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester sur RTI2. Vous faites bien d'être avec nous d'ailleurs. Car aujourd'hui, nous débattrons d'une question très importante. Quels sont les droits des femmes non mariées ? Vivre avec un homme pendant de longues années sans passer devant le maire, garantit-il quelque chose ? Quels sont les recours de ces femmes en cas de répudiation, en cas de décès du conjoint par exemple ? Autant de questions qui y trouveront aujourd'hui réponse. Grâce à M. Asi Anselme, ma juriste. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Miss Conan qui est également installée. Bonjour. Bonjour, Miss Amani. Alors, on va faire un coucou au Dr Brou qui n'est pas présent aujourd'hui, mais nous pensons fortement à lui. On le retrouvera, on l'espère, la semaine prochaine. Alors, M. Asi, thème, je l'ai dit, déjà très important. Je pense qu'il intéresse pas mal les spectatrices et éventuellement les téléspectateurs. Je rappelle que vous pouvez également participer à cette émission. Le numéro de téléphone va s'inscrire dans quelques instants. grâce à Patricia Soro-Félicité qui est au commande de cette émission. 22 42 54, voilà, le numéro est inscrit. M. Asi, on va commencer par définir la femme non mariée. M. Asi, thème, effectivement, est important, d'autant plus qu'il touche un élément fondamental de notre société, la femme. Un élément fondamental. Et donc, qu'est-ce que c'est que la femme non mariée en droit ? C'est celle qui n'est pas mariée. Voilà comment on va la définir. D'autant plus que le droit ne définit pas, ne définit que la femme mariée. D'autant plus qu'il ne définit que le mariage. Donc, la femme mariée. Et qui est la femme mariée ? Eh bien, c'est celle-là même qui est engagée dans les liens du mariage. En d'autres termes, toutes celles qui ne sont pas engagées dans les liens du mariage, telles que définies par la loi relativement au mariage, c'est la loi numéro 64 375 du 7 octobre 64, ne sont pas des femmes mariées. On va en faire donc une typologie, une classification pour qu'on puisse comprendre ce que c'est. Primo, la femme qui n'est engagée dans aucun lien avec personne. C'est une femme qui n'est pas mariée. Deuxièmement, celle-là même qui est engagée dans des liens, mais qui ne sont pas ceux du mariage. Donc, qu'est-ce que c'est que le mariage ? Il convient donc de définir le mariage. Le mariage en droit ivoirien, c'est une convention, c'est un contrat. C'est un contrat entre un homme et une femme, et rien d'autre. entre un homme et une femme, qui remplissent des conditions, notamment de majorité, pour l'homme 20 ans revolu, la femme 18 ans revolu, donc pas la majorité civile. C'est une capacité. Et ce mariage, donc cette convention qui est passée de façon solennelle devant, je vais parler un peu de façon légère, bon de façon simple, un monsieur qu'on appelle l'officier d'état civil. Donc, le mariage en droit ivoirien, c'est cette convention qui va unir deux personnes, un homme et une femme. Par un contrat ? Oui, c'est un contrat qui va unir entre un homme et une femme, qui donne une communauté de vie, et un contrat ayant été passé par devant l'officier d'état civil. Donc, toute femme qui n'est pas passée devant... Qui n'est pas dans ces conditions, n'est pas mariée. Ou qui y est passée, et qui a vu cette convention, ce contrat annulé pour une question ou une autre, ou bien prendre fin, n'est pas une femme mariée. D'accord. Donc, ça touche également, bien évidemment, la question du mariage traditionnel. Une femme qui a fait un mariage traditionnel, qui a été dotée par son époux, devant les parents, qui a fait un mariage traditionnel, au regard de la loi, n'est pas mariée. Ok. Donc, on rentre directement. Donc, qui sont les femmes qui ne sont pas mariées ? Oui. C'est une question qui m'interpelle. Qui vous interpelle ? Oui. Ok. Je disais tantôt, celles qui ne sont engagées dans aucun lien. D'accord. Donc, une femme de 10 ans, ce n'est pas une femme mariée. Aucun lien avec un homme, ce n'est pas une femme mariée. Une femme qui est engagée dans des liens avec une autre femme, ce n'est pas une femme mariée. D'accord. Une femme qui est engagée dans des liens avec un homme, qui n'aurait pas été passée, conformément à la procédure arrêtée par la loi, n'est pas une femme mariée. En d'autres termes, une femme qui est laissée mariée au village ou en ville, de façon coutumière, n'est pas la femme mariée au regard du droit positif ivoirien. Cette femme-là même qui vit avec un monsieur dans la même maison, ce qu'on appelle le concubinage notoire, n'est pas une femme mariée. Celle-là même qui est ailleurs, dans une autre chambre ou dans une autre maison, dans une autre partie de la ville que monsieur va avoir... Dans un autre pays, voir. Bon, je préfère les rapprocher. Donc, deux parties de la ville que monsieur va avoir de temps à autre n'est également pas une femme mariée, quand bien même qu'elle s'affabulerait de la qualité de madame. Et celle-là même qui était dans les liens du mariage, qui a vu son mariage ensuite être réduit à néant à la suite d'une cause de nullité, n'est pas une femme mariée. Celle-là même qui était mariée, qui a vu son époux mourir, qui est donc devenu vœu, n'est pas une femme mariée. Celle-là même qui était mariée, qui a été répudiée, bon, donc qui a vu son mariage prendre fin à la suite d'un divorce, n'est pas vraiment une femme mariée. Les maîtresses également qui, bien évidemment, ne sont pas des femmes mariées, avec leur amant en tout cas. Exactement, ne sont pas des femmes mariées. Donc, voilà une petite classification qu'on peut faire des femmes mariées. Et donc, on va préciser, j'espère que vous avez retenu parce que je ne le dis pas du coup, chaque état ou chaque situation sera clairement exposé et définie pour qu'on puisse savoir qui est dedans et qui n'est pas dedans. D'accord, donc bien évidemment, ces droits varient en fonction de la classification, on dirait ça comme ça. Exactement. Très bien, alors on va commencer par, moi c'est le sujet qui me s'est mis en temps à cœur, le mariage traditionnel. Le mariage traditionnel, la dot. La dot, qui a une importance capitale dans le processus de mariage. Parce que très souvent on pense, dot, mariage civil, bénédiction nuptiale, c'est un peu comme un processus en fait quand il faut se marier. Et dans nos cultures même, dans nos coutumes africaines, je pense que le mariage traditionnel est très important, dans les religions également. Alors, la femme qui a été mariée traditionnellement, à quoi est-ce qu'elle peut prétendre éventuellement après, je veux dire, après un certain nombre d'années de vie commune avec l'époux traditionnel, on va dire ça comme ça. Bon, je vais prendre un cas pratique. Une dame qui vit avec celui qui l'a épousée traditionnellement pendant 10 voire 15 ans, qui décide de la quitter pour une autre. Quels sont les droits de cette femme-là? Ok. D'abord, il y avait un sujet très important que vous-même vous avez indiqué, c'est-à-dire le statut ou la qualité de femme mariée traditionnellement. Qui est mariée traditionnellement? Mais c'est celle-là même qui a ouvert, c'est celle-là même dont le mariage a été passé conformément à des coutumes. Donc, n'est pas mariée traditionnellement. Qui n'a pas été mariée conformément aux coutumes? Pourquoi? Je vais vous dire un peu l'importance de cette définition. Parce qu'en droit positif ivoirien, d'une façon ou d'une autre, la coutume est source du droit. D'une façon ou d'une autre, la coutume ne reçoit application que lorsque il y a vide juridique, c'est-à-dire que la disposition, disons, la situation n'a pas été réglée par des tests. Donc, en termes de mariage, il n'y a pas de mariage traditionnel en droit positif ivoirien. Mais le mariage traditionnel en lui-même peut provoquer des situations juridiques qui seront donc réglées selon les dispositions des coutumes lorsqu'il n'y aura pas eu silence. C'est dans le développement. Pour revenir donc à votre préoccupation, cette femme-là même qui a vécu à la suite d'un mariage traditionnel 10 ans ou 15 ans avec son époux traditionnel. Et que ce dernier décide, pour une raison ou pour une autre, de se séparer d'elle. À quoi peut-elle prétendre? Mais à rien. À rien parce qu'il n'y a pas de mariage. Donc, elle n'a pas le droit de la femme mariée. À rien. Toutefois. Heureusement qu'il y a un toutefois. Mais le droit, il est un peu comme le Seigneur. Il pense à ses enfants. Donc, toutefois, il y a la réserve, la théorie de la responsabilité. Il y a un principe général du droit qui postule ou qui fixe que vous devez vivre de manière à ne pas nuire à autrui. En d'autres termes, quand vous allez agir, quand vous allez vivre vos actes opposés, s'ils ont causé un préjudice, un dommage à autrui, vous êtes appelé à le réparer. Non. Il n'y a pas agi dans l'exercice normal de son droit. Parce qu'il faut réserver le cas de l'abus de droit. Tout le monde a droit au mariage. Donc, quand je me lève, je suis à une femme, je la laisse, j'exerce mon droit au mariage. Mais dans l'exercice de ce droit au mariage, je ne dois pas faire d'abus. Parce que l'abus de l'exercice d'un droit est une faute qui ouvre droit, qui ouvre la porte à la réparation. Donc, le monsieur qui a vécu avec une femme 15 ans, 30 ans, de façon ostensible, c'est-à-dire... Mais je suis de tout le monde, je suis de tout le monde. Donc, ce n'était pas une union occulte. Voilà. Donc, une union ostensible, bien connue. Et dans la rue, il se fait véritablement au mépris de la considération minimale qu'on puisse accorder à une personne. Mais, ma foi, cela ouvre droit, cela pourrait ouvrir droit à une réparation. Et d'ailleurs, les juges en Côte d'Ivoire, notamment dans les années 80, ont retenu cette position. Ils ont accordé un droit à réparation à une dame qui avait vécu de façon notoire, avec des enfants, et le monsieur... Et elle a eu des enfants, dis donc, avec ce dernier. Et il y a eu rupture, il y a eu rupture, je suis allé s'est remarié. Mais les juges ont retenu que la dame avait droit à une réparation. Parce que cette façon, ou même cette rupture, a causé un préjudice certain et réel à la dame. Donc, il y a des droits qui sont... Mais seulement, ce sont des droits généraux. Et donc, en tant que tel, il y a des conditions qui ne sont pas ceux aménagés de la femme maillure normale, dès qu'on a répudié, aller à la femme maillure, à lui payer une pension, ainsi de suite. Très bien. On a un appel de monsieur Sier qui nous appelle de Yopougon. Allô ? Allô ? Oui, bonjour monsieur Sier. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bon, par rapport à l'émission... Oui. Bon, il y a pris l'émission en coup de route. Oui. Sinon, bon, moi j'ai un musulman. Oui. Bon, j'ai un musulman, en tant que moment, quand il vit avec une femme, tant qu'il n'a pas marié, doté, le premier coula, le deuxième coula, c'est comme si tu n'as rien fait. Même si, dans cette aventure, vous avez eu un enfant, l'enfant même n'a pas le droit à l'héritage. D'accord. Voilà. Tant que vous le... C'est quand la dote est partie, premier coula, le deuxième coula, même s'ils n'ont pas pu faire la cérémonie, c'est comme qu'il a déjà marié officiellement. Très bien. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, monsieur Sier. Non, pas du quoi. Donc, des informations sur le mariage chez Elie. C'est pas du quoi. Voilà. Alors, monsieur Aziz, moi j'aimerais vous poser une question. Vous avez parlé de préjudice. Oui. Quels pourraient être éventuellement ces préjudices-là ? Par exemple, je pose une question. Une femme qui a vécu dans un certain luxe, avec son époux pendant des années, qui avait beaucoup de moyens, etc., qui a roulé les plus grosses voitures, etc., etc. Après 20 ans, par exemple, de vie commune, le monsieur décide de se séparer d'elle. Elle n'a pas eu le temps, ou en tout cas, elle n'a pas pu se constituer une petite fortune personnelle. Est-ce qu'elle peut harguer à ce moment-là que son train de vie change et qu'elle a le droit quand même d'avoir une certaine compensation ? La situation de la femme non mariée n'est pas une situation juridique. En d'autres termes. C'est pas une situation qui est prévue par la loi ou par le droit et qui lui accorde un statut particulier. Je suis une femme non mariée, donc j'ai le droit à ceci ou cela. Non, pas du tout. La situation de la femme mariée est la même qu'un qui d'âme, c'est-à-dire que n'importe qui. Mais, n'étant pas une situation juridique, elle ne démeure pas moins une situation de fait. C'est-à-dire quoi en droit ? C'est-à-dire une situation non prévue par le droit, mais dont les circonstances ne peuvent pas rester insus par le droit. En d'autres termes, il appartient au droit de prévoir quelles peuvent être les conséquences, quelles peuvent être les préjudices, les situations qui sont nées ainsi de cette situation et de les aménager, enfin, et de les faire entrer dans l'ordre de l'enseignement juridique. C'est-à-dire quoi ? Les faire entrer et prendre en compte par la société. Ainsi, la femme qui a vécu avec un homme dans un luxe insolent, avec tout ce qu'elle veut, avec tout ce qu'elle a pour. Mais, fin, fin ! D'accord, on va en reparler juste après cet appel. M. Yao nous appelle d'aboubou. Oui, allô ? Oui, bonjour M. Yao. Oui, bonjour madame. On vous écoute. C'est par rapport à l'émission. Oui. Bon, moi, j'ai quand même une préoccupation parce qu'il faut savoir que nos coutumes sont antérieures à la notion de mariage instituée par, je peux dire, le colo. C'est-à-dire que nos coutumes sont venues bien avant. Oui. Et quand je prends, par exemple, le cas de quelqu'un qui vit toujours, qui a peut-être 102 ans, qui s'est marié à 20 ans, c'est-à-dire il y a 80 années, et en ce moment, la notion de mariage, notion européenne, où on formalise dans un document, n'existait pas. Bon, lui, il reconnaît son mariage traditionnel parce que c'est le mariage qui était reconnu de tous. Il vit avec cette personne et maintenant il décède, c'est-à-dire après près de 80 années, on ne reconnaît pas ce mariage-là. Et donc, pour moi, je pense que c'est quelque chose que les juristes devaient intégrer à la notion de mariage. C'est-à-dire que quand on décide, que quelqu'un décide de se marier, soit traditionnellement, ou encore à l'État civil, devant l'officier d'État civil, mais je pense qu'on devait mettre en place des processus pour reconnaître ça. parce que je trouve antérieure, je trouve un peu quand même, je ne dirais pas aberrant, qu'on nie nos traditions au profit de quelque chose que le colon a institué. parce que nos parents, il y a beaucoup qui se sont mariés, traditionnellement. Et il ne faudrait pas qu'on dénie cette notion-là. Donc je pense que c'est les juristes qui devraient plutôt proposer des lois dans ce sens-là, pour qu'on puisse chacun trouver quelque chose. Donc pour vous, le mariage traditionnel devrait être reconnu par la législation ? Voilà, il devait être reconnu par la législation. Parce que quelqu'un qui est... Je prends par exemple de nos parents qui sont restés dans les campements et autres, qui n'ont pas la possibilité de venir en ville. Il va rester avec cette personne-là par une sorte inouïe. Il évite quelque chose de grandiose. Il a un de ses enfants qui est en ville et ce monsieur qui est richissime en fin de décès et on se rend compte que parce qu'il n'a pas d'enfant légitime reconnu dans le cadre du mariage, ces enfants ne pourraient hériter de rien. Je trouve que c'est quand même un peu bizarre. Donc je pense que le législateur devait essayer de créer des choses dans ce sens-là pour qu'on puisse reconnaître le mariage traditionnel. Très bien. Merci beaucoup, M. Yao. C'est mon avis. Merci beaucoup. Si vous permettez, je vais le prendre en même temps. au bon. D'abord, rebondir sur l'intervention précédente, celle de... M. Sier. M. Sier qui avait parlé du droit musulman. C'est ça ? du droit musulman et du monsieur... Les coulages, tout ce qui est. OK. Bon. Ce n'est pas des situations juridiques reconnues, des situations reconnues par le droit possible. Il faut que ce soit clair. Il y a une chose que souvent... Bon, il y a un amalgame souvent que les gens font. C'est vrai qu'il y a leur culture. M. Asi, vous retenez bien ces deux préoccupations. On a Mme Kouadjo qui est en ligne. Allô ? Oui, allô, madame. Bonjour, madame Kouadjo. Bonjour, madame. On vous écoute. OK. M. Asi, c'est... Pour moi, c'est pratiquement 7-13 ans avec un homme. Oui. Voilà. À demain, il a connu une autre femme. Donc, il refuse de faire le mariage. Et ça fait longtemps, quand je veux me séparer, il faut demander pardon à mes parents pour que je revienne. Je promets le mariage qu'il ne le fait. C'est ça ce jour. Aujourd'hui, moi, on a construit ensemble. On a réalisé beaucoup de choses ensemble. Maintenant, si je m'en vais aujourd'hui, on a 3 enfants. Si je m'en vais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on... Bon, je pense que vous me dites un peu que je peux quand même avoir pour m'occuper de mes autres. D'accord. Vous avez réalisé des choses ensemble. Je veux dire, vous avez des affaires en commun ? Oui, on a compté ensemble. Non, non, on a notre maison. D'accord. Vous avez... D'accord, OK. Donc, madame Kouadjo, vous n'êtes pas mariée, hein ? Non, non, on n'est pas mariée le garçon, non, mais il a fait la dote. D'accord, OK. Merci beaucoup. Donc, on dira, mademoiselle Kouadjo. Merci beaucoup. Pas côtoisie sociale. Merci beaucoup pour votre intervention. OK. Alors... Je disais que la question... C'est vrai que c'est une question... La question du mariage est fondamentale. Et souvent, on se choque de la réalité. La réalité, c'est qu'il y a un droit qui régit le mariage en Côte d'Ivoire. Et ce mariage, il est régi par la loi de 1964, modifiée par plusieurs droits, d'ailleurs. Et si vous n'entrez pas dans ce cadre-là, vous n'êtes pas marié. Point. Maintenant, cette même loi de 1964, c'est pour revenir à la préoccupation du second intervenant. Oui, M. Yaou. La loi n'a pas été aussi ingrate que ça. Elle a reconnu ou elle reconnaît, elle a reconnu certains mariages coutumiers. C'est-à-dire, ces mariages qui ont été faits avant l'entrée en vigueur de la loi jusqu'à une période transitoire et il a été donné il a été donné donc à ceux qui étaient engagés dans ces liens la possibilité de régulariser, c'est-à-dire, par cette déclaration devant l'officier d'état civil, de passer donc du statut de mariage coutumier de mariage civil. Donc, c'est pas que le colon est arrivé et il a bouté dehors. Non, pas du tout. Il savait, il sait que il y avait une situation et d'ailleurs, en termes de colon, c'est pas le colon, c'est le législateur ivoirien qui a produit cette loi. C'était en 1964 on était plus colonisés et donc il faut savoir que si vous voulez vous marier, il faut vous marier. C'est simple. Les mariages traditionnels pour, si je comprends bien, les mariages traditionnels ne sont pas des mariages civils. en T64, on va dire, ont été reconnus. Exactement. Jusqu'à une période et il y avait même une période qui a été donnée pour pouvoir faire cette déclaration. Donc, le monsieur est 80 ans, je présume que s'il a fait un mariage traditionnel il a dû faire la déclaration et ainsi de suite. Et peut-être que on connaît la magnanimité de notre législateur aujourd'hui. S'il a donné de constater ces situations encore, quelles sont légions et quelles perdues, certainement qu'une loi sera prise, il est possible qu'une loi soit prise en vue de proroger ou bien de remettre à jour la possibilité de régulariser ces mariages-là. On ne peut pas se cantonner, imaginer nous d'avoir combien de coutumes, combien de religions. Donc, autant de différentes façons pour un seul et même pays. Non. Ça n'interdit pas. Je n'ai pas dit que le mariage traditionnel est interdit. Pas du tout. C'est que notre loi interdit et ça, peu de personnes le savent ou bien peut-être le savent les plus fonds exprès. C'est la dot, c'est le paiement de la dot, c'est tout. Oui, oui, c'est pénal. C'est pénal. Ah oui ? C'est lui qui paye. C'est une faute pénale. C'est pénalement... C'est pénal. P-E-A-S-T-G-U-N-A-L. Le paiement de la dot. C'est une faute pénale. D'accord, on va en reparler. Là, je n'oublie pas, je note bien le paiement de la dot. On va revenir à la préoccupation de Mme Quadio. Non, bon. Il nous disait qu'après 13 ans... Avant d'y revenir, mais celle-là, peut-être que je vais rejoindre M. Quadio pour dire que c'est une donnée qui est immanente à notre société, le paiement de la dot. Il n'y a pas de mariage traditionnel sans le paiement de la dot. Et d'ailleurs, tous autant que nous sommes, et même les législateurs, et même les magistrats et autres, quand il faut le mariage, on paie la dot. au mépris du mariage civil. Pour revenir à la préoccupation de Mme Quadio, qui disait qu'après 13 ans de vie commune, son mari hésitait toujours à passer le paie et à se présenter devant le maire. Et ils ont ensemble une maison. Elle se demande donc si elle partait, quel serait ses droits et à quoi est-ce qu'elle pourrait prétendre vu qu'elle a trois enfants. OK. Mme Quadio, après 13 ans de vie commune avec M. Quadio, c'est peut-être, et avec lequel elle a dit qu'elle a eu des enfants. Trois. Voilà, trois enfants et réaliser beaucoup de choses. Aujourd'hui, M. Quadio est en train de tanguer, c'est ce qu'elle a laissé d'entendre. M. Quadio, le droit de s'est marié avec qui il veut. Ça, on ne peut pas faire obligation, on ne peut pas obtenir une décision, on ne peut pas faire obligation. M. Quadio, viens, t'es marié à Mme Quadio, obligatoire. Ce n'est pas possible. C'est une liberté. C'est une convention. J'ai dit au départ que le mariage est une convention. Et le principe des conventions, c'est la liberté. Je veux, je fais. Je ne veux pas, je ne fais pas. Voilà. Pardon, M. On va prendre encore un appel. M. Sanou nous appelle de Dallois. M. Sanou ? Oui, bonjour, madame. Bonjour, M. Sanou. Oui, oui. J'aimerais participer à l'émission. Vous y êtes, on vous écoute. OK. Bon, ce problème-là, c'est vrai. La loi, c'est la loi. Mais, nous, personnellement, tout le contraire, on peut dire quand même que nous sommes des Africains. Nous avons notre coutume ici. Même si il est chrétien, c'est du moment, mais quand même, on reste africain. Les Africains, on n'est pour qu'il avance la visée de ce colon-là. Et ce colon-là, ce n'est pas des Africains. C'est des Européens. Bon, on ne peut pas aller quand même contre la loi. Surtout, nous autres-là, on est né, trouvé. Et que nos comportements, c'est-à-dire, on ne peut bien changer la loi. Mais, quelque part, quand on... Moi, personnellement, quand je les gâte, on a un peu laissé quand même. On a abandonné ce qui existe chez nous. On a fait que suivre le blond. Bon, peut-être, quelque part, c'est pas mauvais. Mais, nous, moi, en tant qu'Africain, on devait quand même essayer aussi de faire traiter ce côté africain. Très bien. C'est-à-dire, qui est un autre cul. Très bien, M. Sanu. Merci beaucoup. Moi, personnellement, je suis musulman. Allô ? Oui. Je suis musulman. Oui. Et que ma religion me demande de me marier du côté, comment on appelle, sur les règles islamiques. Oui. Bon, chez moi, tu t'es marié à la mairie, même si tu as fait mariage égal, et que tu n'as pas fait le mariage, c'est que les 8 langues demandent, c'est comme ton mariage non au départ. D'accord. C'est-à-dire que c'est toujours ta copine. Même si vous avez 20 ans ensemble, et que vous avez 20 enfants. Et que vous n'êtes pas mariés religieusement, c'était comme si vous n'êtes pas mariés religieusement du côté islam, vous, on ne répondait pas l'égal que vous parlez. D'accord. On répète, on répète, parce que c'est la noire. Oui. Ce n'est pas parce qu'on ne répète pas, mais c'est qu'on compte chez vous beaucoup que c'est au côté religieux. Très bien. Merci beaucoup, M. Sanu. Oui. Bon, je ne sais pas si vous me permettez quelques secondes. Oui, pour finir. Voilà. Et puis, on est là aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne suis pas marié également. Je me vois très mal aujourd'hui à, 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 mais là, à, aucun paradoxe de droit sur les pièces. Très bien. Merci beaucoup, M. Sainte. Je ne vais pas répondre. Merci pour votre intervention. Il n'y avait pas de questions. On va revenir au problème du Mme Coyne. Il y a des liens. C'est toujours cette question de mariage traditionnel, de non-mariage du point de vue civil qui interfère avec le mariage. M. Sainte, merci. Moi, je tiens à ce qu'on règle le problème du Mme Coyne. On va régler. C'est pour régler qu'on passe par ça, nous. D'accord. Mais celui qui est mort, il a dit une chose. Si oui, il meurt, il a déjà réglé la répartition, la dame va... Mais celui qui est mort, il n'a plus le droit à la parole. C'est connu. Voilà pourquoi est-ce que la loi organise certaines situations et ainsi de suite. Donc, que M. Sainte ne se méprise, ne se méprime pas, il a plutôt intérêt à organiser, d'une façon ou d'une autre, avec le temps, on verra donc s'il ne veut pas se marier, comment il peut organiser la situation de la femme avec qui il vit. Parce que c'est possible. Voilà. Il aime bien, mais il ne veut pas faire le mariage civil puisqu'il ne dit pas qu'il veut le faire. Il se contente de son mariage religieux. Parce que pour lui, le mariage religieux est plus important. Oui. Bon, chapeau. On respecte son choix seulement. S'il veut véritablement protéger la situation de sa femme, bon, il vient de sa compétition.